Depuis ses débuts, le chemin parcouru par Slimane est remarquable. Ayant été écarté de quatre télécrochets, parmi lesquels figuraient Nouvelle Star et Popstar, il a dû persévérer avant que son talent ne soit enfin reconnu lors de sa participation à The Voice en 2016. Cette étape a marqué un tournant décisif dans sa carrière, entraînant une accélération notable de sa notoriété. Actuellement, il figure parmi les chanteurs les plus écoutés du pays. En outre, sa sélection pour représenter la France à l'Eurovision 2024 constitue une consécration indéniable, tant pour lui-même que pour ses proches. Notamment sa mère, son premier soutien, qui, malheureusement, lutte contre une maladie incurable. Saïa a été révélée aux téléspectateurs sur le plateau de The Voice, lorsqu'elle est venue soutenir son fils sur scène, devenant ainsi l'un des piliers de la vie de Slimane. Cependant, son existence est marquée par des épreuves, notamment sa lutte contre une maladie invalidante depuis de nombreuses années, le diabète. Cette maladie chronique, qui affecte plus de 3,6 millions de personnes en France selon les données officielles de la santé publique, peut engendrer diverses complications et difficultés. Saïa est consciente des défis qui l'attendent, au cours des dernières années, sa vision a considérablement diminué, et elle risque même de devenir totalement aveugle. Lorsque Slimane est devenu père de sa charmante fille Esmeralda, il a redouté le pire, que sa mère ne puisse pas voir ni reconnaître sa petite-fille. « Quand ma mère m'a avoué qu'elle avait peur de ne pas pouvoir la voir, et qu'elle a pu la voir et me dire. C'est bon, je sais à quoi elle ressemble, c'était très émouvant », a-t-il partagé avec une grande émotion devant les caméras de 50 Men Inside en mai 2022. À cette même période, Slimane dévoilait son nouveau titre « Dans le noir », spécialement dédié à sa mère. « Dans le noir, tu sais, ton visage va tellement me manquer. Dans le noir, je n'aurais peur de rien, si ce n'est l'oublier. C'est trop tard, je sais, je dois m'habituer », chante-t-il avec émotion. Lorsqu'il évoque cette chanson, il exprime son empathie en se plaçant à la place de sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada